J'ai un certain nombre de communes différents, mais comme je le dis toujours, partout où on communique, on retrouve toujours un petit peu les mêmes ficelles au niveau de l'humain, que ce soit par rapport à des échanges, des tensions ou autres, on retrouve toujours un petit peu la même chose, on va dire les mêmes jeux relationnels gérés, la même façon de communiquer. Alors aujourd'hui, effectivement, j'avais à cœur d'aborder un sujet justement qui me paraît important, et plus précisément les soft skills. On sait que de plus en plus, effectivement, on est dans une complexité, notamment au niveau de, je dirais, la Covid n'a rien arrangé, mais de plus en plus, le temps s'accélère, de plus en plus, ce que l'on peut constater, c'est beaucoup de restructuration, beaucoup de mouvements, que ce soit dans les organisations, institutions et autres, qui vont demander de plus en plus des capacités d'adaptation. Et donc très souvent, quand on parle de capacité d'adaptation, très souvent, effectivement, on va souvent aller chercher des processus, des outils, alors que finalement, il s'agit effectivement de peut-être réfléchir sur d'autres approches, et notamment sur, effectivement, sur les soft skills, ce qu'on va voir, puisqu'on parle, effectivement, beaucoup de hard skills, on parle de, qui sont effectivement des compétences techniques, mais on voit bien que de plus en plus ça suffit, par rapport, effectivement, à cette société en mouvement et qui évolue de plus en plus. Donc, la définition des soft skills, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, et c'est intéressant de savoir exactement ce qu'on met derrière, comme définition. Donc, les soft skills, effectivement, sont, on va dire, reliés à tout ce qui va toucher le comportement humain, et plus précisément, je dirais, l'aspect relationnel. Tout ce qui va toucher la communication verbale, non-verbale, mais aussi à des capacités d'adaptation, on va dire, relationnelles, en termes de valeurs, en termes de qualité, de comportement, sur lesquels on va zoomer. Vous allez voir qu'il y en a un certain nombre, donc, moi, j'ai décidé plus précisément, peut-être, de vous donner quelques outils sur les soft skills qui touchent la communication. Mais avant ça, on va voir, effectivement, un certain nombre d'éléments, puisqu'on parle, effectivement, concernant les savoir-faire de hard skills, et on parle aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette, ce, 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 également, les maths skills, ce sont, effectivement, des, on appelle les maths skills des compétences, effectivement, qui sont plutôt originales, et qui sont, effectivement, développées par ce que j'appelle des personnes qui sont très créatives, c'est ce que j'appelle des doudangs, moi, c'est-à-dire des personnes qui, avec un bout de ficelle, sont capables, ben, de vous faire des choses incroyables. Donc, je vous prends quelques exemples, effectivement, en termes de, de, de make-up, on les appelle les make-up, ces gens-là, mais je, je prends comme exemple, Bernard de Vinci, qui a commencé, lui, avec des choses très simples, et petit à petit, qui, qui a, effectivement, on le sait, c'est un terme des pionniers pour créer un certain nombre de choses, notamment des coopères et des autres. Donc, quand on parle, effectivement, des soft skills, il y a, on va parler de trois familles, plus précisément. Donc, vous avez la communication, l'agilité et la personnalité, avec, à chaque fois, un certain nombre de compétences, qui doit être fondamentale pour pouvoir, effectivement, de plus en plus s'adapter au monde du travail, aussi bien pour les organisations que pour, effectivement, les sociétés, les institutions, mais aussi, comme on le disait, effectivement, pour se présenter sur un nouveau poste et pour pouvoir faire la différence. Pour, également, les jeunes entreprises, start-up et autres, qui ont très souvent, je vois, mais malheureusement, très souvent, dans leur savoir-être, qu'ils ne savent pas, forcément, toujours se mettre en valeur. Bienvenue. Et donc, le fait, effectivement, d'avoir des compétences, d'avoir des techniques, d'avoir une idée lumineuse qui peut, effectivement, servir le collectif et peut être très intéressante, bien, ce n'est pas forcément, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est aussi de savoir en parler, de savoir se vendre. Je dis souvent, une personne qui connaît quelque chose, mais qui ne sait pas en parler, n'est pas plus avancée que quelqu'un qui ne sait rien. Et donc, ce qui va être important, effectivement, c'est non seulement d'avoir des compétences et, effectivement, d'avoir un service qui va faire la différence, mais c'est aussi avoir la capacité de pouvoir mettre ce service en avant, de pouvoir en parler et de pouvoir faire la différence par rapport à la concurrence. C'est pour ça que je dis souvent, faites de votre savoir-être un levier d'innovation et de performance dans les entreprises, mais aussi quand on a soi-même, on développe une structure ou quand soi-même on se présente, effectivement, pour un nouveau poste, c'est quelque chose qui va vraiment être important. Et donc, on va retrouver, effectivement, dans l'entreprise, on va retrouver, en termes de soft skills, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir contribuer à plus d'épanouissement professionnel, à accomplishment personnel et développer l'entreprise. Donc, on va zoomer sur un certain nombre d'éléments. Comme je disais, on va voir que soft skills, soft skills, c'est une grande famille. Donc, là, je vais, effectivement, tout à l'heure zoomer un peu plus sur l'écoute. Et l'idée, effectivement, notamment pour un manager ou pour un chef d'organisme, un chef d'entreprise dans une organisation, c'est de devenir, effectivement, un manager, ce que j'appelle un manager inspirant, porteur de sens. Et je pense que de plus en plus, les entreprises ou les organisations qui auront compris dans leur management, effectivement, l'importance, on va dire, de focaliser sur les soft skills, en tout cas, de se former aux soft skills, voire de former ses collaborateurs, je pense que réellement, ce sont des organisations qui sauront faire la différence et qui sauront aussi, peut-être, peut-être se pérenniser. Parce que, effectivement, on crée, l'entreprise existe, mais ce qui, quelquefois, est plus difficile, c'est de pérenniser aussi la structure dans le temps. Alors, je voulais vous faire partager une petite étude qui a été réalisée il y a quelques temps, concernant plus précisément la première compétence d'un leader qui a été réellement, effectivement, identifiée, comme vous le voyez, dans 18 pays, auprès d'un panel différent. Et justement, je voulais vous poser la question, d'après vous, quelle est la première compétence d'un leader, pour un leader, pour arriver, justement, à être quelqu'un qui soit, justement, un manager porteur de sens, d'après vous. Qu'est-ce qui en est ressorti de cette étude, si je vous pose la question ? Quels seraient, dans les soft skills, justement, enfin, dans les qualités relationnelles ou valeurs, ou la qualité, effectivement, qui est ressorti, pour pouvoir, a priori, être un bon leader ? Vous avez peut-être été étonné, mais j'aimerais, quand même, vous faire réfléchir là-dessus, juste avant de vous donner la solution. L'écoute ou la passion ? Alors, c'est une proposition ? Le travail en équipe ? Le travail en équipe ? L'esprit d'équipe ? L'esprit d'équipe ? Monsieur ? La vision. L'adhésion ? La vision. La vision. Avoir une vision. La vision. Monsieur ? Croire en compétences. Avoir des compétences ? Croire en compétences. Croire, voilà, c'est ça, tout à fait. Ok, monsieur ? Je dirais peut-être communication. La communication ? Bien communiquer. Bien communiquer, oui, effectivement, c'est important, on va le voir. La confiance. La confiance. Il y a une personne dans la salle, je crois que si je dois vous interroger, il y a une personne qui a donné la bonne réponse dans la salle. La première des compétences. C'est la bonne réponse, mais ce n'est pas la meilleure réponse. Alors, en tout cas, c'est la réponse qui est ressortie par rapport à ce sondage qui a été fait auprès de ce panel de différents publics, auprès de différentes entreprises, parce qu'il y avait 300. Et en tout cas, par rapport à l'étude qui a été faite, la première chose qui est ressortie, même si tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord avec vous, et ça fait partie des soft skills pour la réussite et apporter le succès des organisations. Il y a une qui a ressortie, roulement de Fembourg, qui est l'empathie. L'empathie, c'est effectivement quelque chose qui a été vraiment en priorité, en tout cas, citée par ces différentes entreprises. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, en termes de performance, on gagne 40%. L'empathie, être en empathie en tant que manager ou en tant que... Enfin, quand vous avez cet ADN dans une équipe ou en tant que manager, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact, effectivement, sur les services, sur la structure, sur les collaborateurs, puisque toujours, je partage un certain nombre de chiffres qui me paraissent intéressants. Vous avez 87% de turnover, 37% déjà, à partir du moment où vous instaurez, effectivement, un climat plutôt empathique et bienveillant dans la structure, vous avez 37% effectivement de production, ce qui va faire effectivement la différence. Les gens sont trois fois plus créatifs. Et puis, comme vous le voyez, vous avez beaucoup moins un turnover, vous avez beaucoup moins également peut-être de présentéisme, parce qu'on parle de l'absentéisme, mais le présentéisme, ça existe aussi. Donc, c'est un peu important de se poser la question de l'importance qu'effectivement cela peut avoir. Vous allez voir que moi, je suis très incitation et j'aime beaucoup, effectivement, faire partager un certain nombre de citations, puisqu'on dit que dans quelquefois une image, une image. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir développer sa flexibilité et son élasticité pour pouvoir s'adapter, on va dire, comme je le disais, à des milieux qui peuvent être mouvants et que l'on connaît. Et comme je le disais, la pré-Covid n'a pas fait pour n'a pas rangé les choses. Quelques skovskis sur lesquels je vais vous amener, effectivement, peut-être à réfléchir, qui sont intervenés. Même chose, là, je vous invite aussi peut-être à parcourir ces ouvrages, Daniel Goldman, psychologue américain, qui a identifié, effectivement, un certain nombre de skis qui sont tous se liés et qui vont être importants, justement, pour un manager ou un créateur d'entreprise, un entrepreneur, ou voire pour une personne, effectivement, qui recherche un emploi, de pouvoir arriver à compléter, à pouvoir utiliser ces différentes softwares. Autre citation que j'aime bien, effectivement, partager, parce que ce qu'on peut se rendre compte, c'est que très souvent, les leaders, les personnes qui ont le droit de leadership, ce sont des personnes qui ont su, à un moment donné, ce qu'on a fait en question. Des personnes aussi qui ont su, très souvent, savoir s'entourer. C'est-à-dire que le fait d'avoir une bonne connaissance de soi-même va permettre, justement, d'identifier ces axes d'amélioration, voire de s'entourer de personnes qui vont pouvoir compléter nos manques, entre guillemets, notamment en tant que son manager ou autre. C'est, de manière générale, pour un individu, pour pouvoir effectivement développer cette adaptabilité, la première chose, c'est d'apprendre déjà à se connaître soi-même. Parce que, comme je le dis toujours, si vous n'avez pas la connaissance de votre mode d'emploi, vous allez souvent fonctionner en pilote automatique. C'est-à-dire que, je prends souvent l'exemple suivant, on prend l'exemple d'une maladie orpheline. Si vous ne connaissez pas la maladie, vous ne saurez pas quel médicap en prendre pour vous soigner. Mais nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est tous formatés par nos conditionnements, par rapport à notre éducation et autres. Et souvent, effectivement, quand on agit au quotidien, quand on pense au quotidien, souvent, on agit et on pense par rapport, justement, à des choses qu'on nous a transmises très jeunes et qui, quelquefois, ne sont pas toujours des choses qui sont constructives. Quand on nous a appris, peut-être, à jamais nous exprimer, on était, quelquefois, comme ça, peut-être pas toujours donné confiance très jeunes ou encouragés, très souvent, à l'âge adulte, on va se construire avec ce genre de choses. Et, quelquefois, il y a des choses qu'on n'a pas toujours s'autoriser. Et notamment, de prendre, peut-être, la parole, d'avoir de l'audace, d'avoir de la confiance en soi. Et Dieu sait si c'est important dans une entreprise, quand on est un manager ou autre. Donc, l'idée, c'est d'abord de prendre conscience de ces manques, de ces âmes d'amélioration pour pouvoir travailler dessus, justement. Mais, pour ça, il faut en prendre conscience. Alors, je vous parlais, effectivement, des différentes soft skills interreliés qui, chacune, vont avoir, effectivement, un rôle important. Je vous parlais à l'instant de la conscience de soi, effectivement, être capable de s'auto-évaluer, être capable de se remettre en question. Ça fait partie des grandes qualités pour un chef d'entreprise ou pour un entrepreneur, pour pouvoir, justement, avoir la capacité, effectivement, de toujours avancer et se remettre en question. Et, pour moi, une des plus grandes qualités, notamment, il y en a plusieurs, mais faire prendre l'humilité. Ça me paraît quelque chose d'important pour toujours, effectivement, garder cet esprit de curiosité, avoir la capacité, effectivement, toujours de vouloir se renouveler, de se remettre en question, de penser qu'effectivement, on n'est pas forcément toujours le meilleur. Et que le fait de toujours garder cet esprit critique et, quelquefois, être dans l'observation, c'est quelque chose qui me paraît très important pour pouvoir, justement, minimiser son entreprise et maintenir une bonne santé. Donc, l'auto-évaluation, bien sûr, la confiance, on reviendra sur ces différents éléments, faire propre d'audace, le contrôle de soi, la fiabilité, bien sûr, l'adaptation, on va retrouver, bien sûr, l'empathie. En fait, pour chacune de ces savourantes familles, là, vous avez, effectivement, un certain nombre de source-skills sur lesquelles, effectivement, il est intéressant de pouvoir réfléchir pour pouvoir, justement, maintenir sa structure, on va dire, plutôt en bonne santé, instaurer avec ses équipes un état d'esprit plutôt constructif et garder des personnes qui soient motivées et qui soient aussi forces de propositions et pérenniser, effectivement, sa structure, également, et également pouvoir projeter, peut-être, une image, faire la différence par rapport à la concurrence. Donc, les savs-skills de succès, par rapport à ces différentes savs-skills, je vais en retenir cinq plus précisément. un petit peu les différentes savs-skills qui sont importantes à mettre en pratique, effectivement, dans une organisation ou toute institution. En tout cas, l'idée, c'est de s'en inspirer. L'exemplarité, bien sûr, c'est des choses qui vont être importantes. Et ça, une que je vais retenir, et une que je vais développer plus précisément, qui est la communication, c'est le sens critique, effectivement, de l'analyse, avoir toujours la capacité, effectivement, d'avoir de l'intuition aussi, d'observer, d'écouter, savoir écouter, c'est quelque chose aussi qui est important. Et aussi, pouvoir, une personne qui disait tout à l'heure, avoir la capacité d'anticiper, être visionnaire, un petit peu. Toujours, effectivement, avoir l'esprit stratège et avoir la capacité de se dire, là, pour l'instant, je ne sais pas si cette décision, elle est, dans deux ou trois ans, elle sera bonne, mais en tout cas, je fais le pari, en tout cas, qu'elle le soit. C'est-à-dire que, de plus en plus, on va être obligé, bien sûr, en ayant une certaine réflexion, de pouvoir avoir une certaine audace, justement, pour peut-être devancer, justement, la concurrence, ou faire la différence, et arriver à se projeter différemment, pour pouvoir, l'anticipation, c'est vraiment quelque chose qui va être très important, parce qu'on voit qu'on nous fait un monde qui va très vite, qui bouge très vite, notamment au niveau de tout ce qui est numérique et autres. Ou, quelquefois, effectivement, on a même eu lieu à la suivre. Donc, plus, effectivement, on aura cet esprit visionnaire, plus on pourra, effectivement, pérenniser sa structure. Différentes, effectivement, éléments importants, qui me parvencent importants, effectivement, cet esprit critique, bien sûr, le sens du collectif, la communication sur laquelle je reviendrai, la curiosité, et l'intelligence émotionnelle. La maîtrise de ses émotions. La capacité, effectivement, de ne pas se laisser déborder, la capacité d'avoir une bonne gestion émotionnelle. On sait très bien que, par rapport aux différents défis et challenges qu'une organisation peut vivre, tout entrepreneur, tout manager, est amené, quelquefois, à être dans des situations qui ne sont pas toujours confortables, ou faire des choix qui ne sont pas toujours non plus évidents. Ou alors, avoir quelquefois des imprévus, ou être obligé d'intervenir dans l'urgence, ou avoir quelquefois des décisions à prendre auprès de ses collaborateurs, notamment pour se séparer de certains collaborateurs. Ou alors, revendre peut-être la structure pour peut-être en créer une autre. C'est-à-dire que, sur tout le parcours, effectivement, d'un manager, d'un chef d'entreprise, ce n'est que, très souvent, je prends souvent le principe de l'ascenseur. L'état émotionnel, souvent, c'est, autant il peut y avoir des moments d'euphorie, autant, effectivement, il y a des moments, on est seul avec soi-même. Moi, je suis créé mon entreprise depuis il y a 20 ans, et auparavant, j'avais fait 10 métiers, avant de faire de ma passion mon métier, et ça ne s'est pas fait comme ça, on inclinquement de doigts. Il a fallu, effectivement, la trajectoire n'a pas forcément été que directe, enfin, droite. Il a fallu, effectivement, slalommer, il a fallu aussi faire des sacrifices, il a fallu, quelquefois, ravaler sa salive. Oui, mais quand on a l'objectif et quand on veut, effectivement, quand on se donne les moyens, on y arrive, et par rapport à ça, je pense que j'ai un petit peu testé la chose. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, mais c'est ce qui fait aussi peut-être la richesse d'une personne, son parcours professionnel, mais aussi tout ce qu'elle représente, son parcours de vie. Et donc, l'état émotionnel, effectivement, il est important, parce que c'est ce qui va vous permettre, justement, à chaque fois, d'oser. Et même si c'est difficile, eh bien, tant pis, je tente le drop, j'essaie de... j'y crois, je parle du principe que j'y crois, c'est-à-dire c'est toujours voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et toujours avoir cette capacité de se dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, je fais mieux, je ne peux pas faire plus. Là, j'ai réfléchi et je vois un petit peu avantages, inconvénients et éventuellement ce qui pourra arriver, mais je tente. De toute façon, il y a toujours une part de risque. Et donc, ça va être important, effectivement, d'avoir une bonne stabilité émotionnelle et d'avoir cette capacité de savoir gérer ses émotions. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se jouer aux émotions, plutôt que ce soit elle qui se joue de vous. Et que c'est vous qui tenez le bonhomme. C'est pas elle, effectivement, qui vienne, quelque part, vous laisser embarquer, et à un moment donné, du coup, vous laisser déstabiliser. Et puis, peut-être que vous allez faire des choix différents qui vont peut-être vous coûter cher. Vous allez faire des choix, mais vous n'allez pas en faire de choix, qui vont effectivement avoir des conséquences. Donc, cette capacité de maîtrise émotionnelle, pour moi, ça fait partie des choses qui sont fondamentales actuellement, c'était déjà le cas, mais de plus en plus, par rapport, justement, à, effectivement, cette, comme je le disais, de plus en plus, ces situations qui sont mouvantes et la complexité, effectivement, du monde du travail, les enjeux à venir. Alors, pourquoi, effectivement, le développer, ces soft skills ? Effectivement, pour devenir l'expert de soi-même, et de faire la différence, effectivement, par rapport aux autres, plus précisément, et en utilisant, je dirais, un certain nombre d'outils, certains que je vais vous partager, mais bon, j'ai essayé, effectivement, comme j'ai un temps à respecter, donc j'ai essayé d'être assez efficace et précise, et par rapport à ces différents outils que vous, effectivement, vous pouvez utiliser, enfin, sur lesquels vous pouvez éventuellement vous intéresser, il existe un certain nombre d'approches, et parmi ces approches, sur lesquelles j'interviens, plus précisément, ou ces différents outils que vous pouvez utiliser, on va en voir quelques-uns, mais effectivement, on va trouver l'écoute, qui correspond plus précisément à l'écoute développer une écoute active, le principe de synchronisation, qui va vous permettre plus précisément de créer la relation de confiance avec la personne avec laquelle votre interlocuteur, que vous soyez lors d'un entretien d'embauche, ou éventuellement face à un nouveau client, ou un nouveau, voilà, dans une situation où il y a un enjeu, et que vous souhaitez, effectivement, créer un échange qui soit plus constructif et créer la relation de confiance, on va voir que cet outil, c'est un outil qui peut être intéressant à utiliser. Le métamodèle fait partie, effectivement, de, c'est ce qu'on appelle, savoir poser les bonnes questions, en sachant que la synchronisation et le métamodèle sont des outils qui sont tirés de la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors, qu'est-ce que c'est que la PNL ? En fait, c'est une approche qui a été mise en place, enfin, qui a été créée pour apprendre plus précisément à savoir mieux communiquer. Voilà, je fais un petit raccourci pour faciliter les relations, et donc il y a un certain nombre d'éléments et d'outils qui ont été, à travers la PNL, qui existent. La communication non-violente, de Marshall Rosenberg, avec lequel, un psychologue américain, avec lequel j'ai eu la chance de faire des formations de son vivant. Alors, la communication non-verbale, la communication non-violente, permet, c'est un process, en fait, en différentes étapes, qui va vous permettre plus précisément d'exprimer les choses, mais en gardant la relation de confiance à l'issue de votre échange. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas être que dans la revendication, ou alors être centré sur son égo et que, finalement, l'échange devienne stérile. L'idée, c'est d'être capable de lire les choses, d'exprimer son ressenti, et de pouvoir, effectivement, s'affirmer, mais tout en gardant la qualité de la relation avec l'autre. Même chose, je vous invite éventuellement à pouvoir courir ces ouvrages, à Marchand-Zenberg, c'est des petits livrets qui sont... c'est pas des gros... enfin, c'est trop compliqué à lire, mais c'est des outils qui sont faciles. L'Enneagram, un autre outil que moi, j'utilise plus précisément. Alors, vous allez trouver, c'est un outil qui permet, effectivement, de me connaître les profils de personnalité. Vous avez le process communication, vous avez un certain nombre de choses dans ce style. Moi, j'aime bien utiliser l'Enneagram, parce que je trouve qu'il est très complet, et qui permet, effectivement, déjà, de mieux apprendre à mieux se connaître, et apprendre à mieux connaître la personne que vous avez en face de vous, et du coup, s'y adapter. Et de comprendre, effectivement, son profil sous stress, ou qu'est-ce qui va motiver plus un profil qu'un autre. Essayez de mieux comprendre la personne pour adapter votre communication par rapport aux typologies que vous avez en face de vous. Vous n'allez pas vous adresser à un battant, il y en a neuf en tout, au niveau de l'Enneagram. Vous n'allez pas vous adresser à un battant comme vous allez vous adresser à un perfectionniste. Un battant, ça va être quelqu'un qui fonce, et qui a besoin qu'on lui parle direct, et qu'on soit... qu'on n'ait pas besoin de prendre des... on va dire, de faire des salamalecs, entre guillemets, si je puis dire, de faire de grandes explications pour lui dire quelque chose. Il a besoin de quelqu'un qui a une énergie assez punchy. C'est quelqu'un à qui vous pouvez parler assez... sans prendre trop de forme, entre guillemets. Le perfectionniste, lui, il va avoir plus besoin qu'on lui... peut-être qu'on prenne le temps, de valoriser peut-être sa personnalité, avant peut-être qu'on lui amène des arguments, des choses... Ce n'est pas le même typologie, vous n'allez pas avoir le même discours. Donc l'Enneagram permet justement de mieux comprendre les profits de personnalité. Et la posture assertive permet aussi, également, de pouvoir développer, effectivement, son charisme, et de pouvoir faire la différence, s'affirmer également, mais tout en gardant la relation de confiance et les postures constructives. Donc, comment développer, effectivement, les softies ? Donc, moi, j'ai décidé, aujourd'hui, plus de zoomer, plus précisément, sur l'intelligence relationnelle. Et donc, on va voir, rapidement, un certain nombre d'éléments, qui font partie des outils qui vont vous permettre, effectivement, en tout cas, de développer les softies de la communication, plus précisément. Alors, premier élément, le cadre de référence. Qu'est-ce que c'est que le cadre de référence ? Il faut savoir qu'on n'est pas tous, comme je dis toujours, formatés de la même manière. C'est-à-dire qu'on est tous, quelque part, le produit, effectivement, notre éducation. On est tous conditionnés, d'une certaine façon, par rapport aux valeurs, aux normes et autres qu'on a pu recevoir. Et, quelquefois, effectivement, à l'âge adulte, l'éducation qu'on a pu recevoir, sont des choses qui nous ont, qui ont été constructives pour nous. Mais, quelquefois, pas tous. Ce n'est pas toujours le cas. Comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a jamais été encouragé et à qui on a toujours dit qu'il ne serait pas capable, à l'âge adulte, ça va souvent donner des personnes qui pensent, effectivement, qu'ils ne sont pas capables. et qui sont très souvent dépendants des autres et qui ont beaucoup de mal à prendre une décision eux-mêmes. En tout cas, ce n'est pas forcément des personnes qu'on va retrouver à se mettre en avant et à prendre la parole spontanément. Voilà. Il y a des mécanismes inconscients qui vont, effectivement, se mettre en place. Et donc, le cadre de référence, effectivement, c'est ce qui nous constitue. C'est-à-dire qu'on dit souvent, effectivement, toute communication consiste à accepter d'entrer dans le cadre de référence de l'autre. C'est-à-dire que l'on peut avoir la même chose sous les yeux ou alors on peut parler la même langue et pourtant on peut comprendre quelque chose de différent. Là, l'illustration que je vous partage, effectivement, là, on voit bien que ces deux personnes ont la même chose sous les yeux mais en fonction de leur position, effectivement, elles ne voient pas forcément la même chose. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas parce que, effectivement, que je n'ai pas le même avis que la personne, que la personne à toi. C'est ça qu'il faut en tenir. C'est-à-dire qu'on nous touche, pétrine, effectivement, un certain nombre de choses qui nous ont créées, avec lesquels on s'est formés. Et l'idée, c'est de sortir, effectivement, de son vocal et essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que le cadre de référence, comment il est créé, le cadre de référence ? Comment il est, enfin, pourquoi il est influencé ? Il va être influencé, effectivement, comme je vous le disais, par le milieu social, le milieu professionnel, la culture, la religion. Tout ça, c'est des éléments, la langue, bien sûr, l'éducation. Et le cadre de référence, effectivement, c'est ce qui fait de nous nos personnalités. C'est ce qui va construire nos personnalités. Et donc, par définition, comme on n'a pas, par exemple, eu la même, on est tous des êtres uniques, on n'a pas tous eu la même éducation, il faut savoir qu'on n'a pas forcément, quelquefois, même la même représentation, la même définition derrière les mots, ou on n'a pas la même conception des choses par rapport à ce qu'on regarde et ce qu'on entend. Je reviens juste au cadre de référence, parce que c'est quelque chose, effectivement, qui est important. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle avec une personne, quelquefois, on se dit, mais c'est pas possible, j'arrive pas à lui faire comprendre puisque le message que j'essaie de lui faire passer. Alors, soit la personne, effectivement, elle comprend rien, ou alors elle ne fait pas d'efforts, on commence à s'agacer et on commence à rentrer dans le jugement. Et donc, intérieurement, on commence à se fabriquer des états émotionnels qui est plus sur la critique plutôt que, on va dire, l'accueil de l'autre. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bon, là, je vois qu'a priori, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de cadre de référence ? Est-ce que je n'ai pas intérêt, effectivement, à faire un pas sur le côté, aller dans le bocal de l'autre, entre guillemets, pour essayer de comprendre son cadre de référence, au lieu de m'agacer et d'être dans le jugement ? Et pour aller dans le bocal de l'autre, dans le cadre de référence de l'autre, vous allez utiliser, un point sur lequel on viendra tout à l'heure, le questionnement, en disant à la personne, ben, sur telle et telle chose, je comprends ce que vous dites, et là, est-ce que vous pourriez donner des exemples ? Pourquoi vous avez cette représentation ? Pourquoi vous voyez les choses comme ça, plus précisément ? Et là, la personne va vous parler de son cadre de référence à elle. Et la personne va vous donner des arguments, en plus, qui tiennent la route, qui vont, effectivement, pour défendre son cadre de référence et sa position, son opinion. Et là, vous allez vous dire, ben, finalement, les arguments qu'elle me donne, ben, effectivement, je suis plutôt d'accord. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec la personne, ça veut dire que vous pouvez la comprendre. C'est ce qui va faire toute la différence. C'est-à-dire que vous, vous allez garder votre opinion et votre façon de voir les choses, mais au lieu de rentrer en réaction avec la personne, vous allez rester en relation avec l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans une attitude de jugement, ou à l'intérieur, dans des a priori par rapport à l'autre, parce que, effectivement, vous n'arrive pas à faire passer votre message, essayez de vous dire, peut-être qu'il y a un problème de cadre de référence. Pour la culture, ben, moi, je l'expérimente, à chaque fois que je viens ici, le cadre de référence, entre mon cadre de référence français et le cadre de référence marocain, ben, effectivement, il y a quelques petites différences, et c'est ce qui fait aussi la richesse et notre complémentarité. Et donc, à chaque fois, je suis souvent obligée d'adapter mon cadre de référence à moi, mon cadre de référence quand je suis ici. Donc, l'idée, pour pouvoir faire passer une idée et pour pouvoir rester en relation avec l'autre, avec une relation de qualité, c'est de poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de cadre de référence, et est-ce que je n'ai pas intérêt, effectivement, à aller découvrir le cadre de référence de l'autre et en lui posant notamment des questions pour mieux le comprendre et rester en relation avec la personne. En général, je développe un peu plus, mais ce cadre de référence, il est fondamental, parce qu'il est implicite, il n'est pas marqué sur le fond de la personne. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un individu, l'individu, c'est un petit peu comme un iceberg, quoi. Il y a la partie, celle que vous voyez, et puis il y a tout un monde que vous ne connaissez pas, et qui est effectivement reconstruit avec le cadre de référence, et en même temps, comme je dis toujours, quand vous rencontrez une personne, vous ne savez jamais ce qu'elle a vécu la veille ou cinq minutes avant d'être en face de vous. Donc, si elle est un petit peu agacée, si elle est un petit peu… Voilà, c'est important d'avoir toujours cette vision des choses. Alors, je passe rapidement, parce que je voudrais vous donner un certain nombre d'éléments. La communication non-verbale. Alors, autre importance, ça c'est un morceau qui est important, un élément très important. D'après nous, quand on échange avec une personne, notre communication non-verbale, elle compte à combien de pourcents ? C'est-à-dire que là, si je suis en train d'échanger avec monsieur, par exemple, là je suis en train de lui parler, donc il me regarde, je m'envoie une image. Donc, d'après vous, l'image que je renvoie avec ma gestuelle va influencer à combien les a priori qu'il peut y avoir vis-à-vis de moi par rapport à l'écoute qu'il peut avoir ? Pardon ? 80. 80 ? On va faire un petit tour, là, parce que vous n'êtes pas très nombreux. Je dirais 50%. 50% ? Je peux dire 60. 60, bien. D'accord. Aucune idée. C'est-à-dire que quand vous parlez à une personne, ça gestuelle, ça influence à combien ? En pourcentage, ça influence, mais combien ? En pourcentage, vous n'avez pas une petite... Oui. Vous diriez combien ? Je vais être fiché, parce que je crois que la réponse, c'est 55%. D'accord. Pardon ? Exactement, c'est à 55%. Alors là, je parle de la communication non-verbal en général. Non-verbal. Bon, j'ai exclu le parallèle. Oui. Moi, je parle du parallèle. C'est 93%. 93%. Je vois que monsieur est bonne idée. Non, non, j'ai fiché. Donc, effectivement, il faut savoir que la communication non-verbal compte à 93%. C'est-à-dire que vous avez 38% au niveau de l'intonation, 55% au niveau de la gestion, et vous avez d'ailleurs 7% au niveau des montres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tous les mêmes automatismes. Et que ça, quels que soient les cultures. Dans un premier temps, quand vous rencontrez une personne, vous avez regardé une enveloppe. C'est-à-dire la couleur des cheveux, les vêtements. Vous êtes attiré d'ailleurs d'abord par ce... par l'apparence extérieure. Deuxièmement, vous êtes attiré par le regard. Troisièmement, le son et après les mots. Vous avez décrité des mots. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les 10 premières secondes, quand vous êtes face à une personne et que vous commencez à parler, la personne commence à vous scanner et à avoir des a priori soit positifs ou soit négatifs. Et on connaît notamment dans la communication non-verbale parce qu'elle en fait partie entre autres, parce qu'on a vu qu'il y a la voix, il y a la gestuelle et autres, mais il y a aussi la fameuse poignée de main. Si je prends un exemple, si je serre la main de cette façon-là, Monsieur par exemple. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut ressentir là ? La nonchalance. La nonchalance. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Il y a un enjeu. On va vous appeler. Des intérêts. Pardon ? Des intérêts. Des intérêts. Des intérêts. Des intérêts. Donc, un manque de dynamisme. Quelqu'un qui vous dit bonjour, mais qui n'a pas l'air très motivé. En tout cas, un côté, une énergie un petit peu chamaleux, quoi. Qui est pas très... ... Alors, c'est ce que j'allais dire. Vous m'enlevez de la bouche pour un peu. Il y a une main molle, et puis que la personne regarde au plafond. Ah, c'est un festival. Par contre, si je lui serre la main, mais là, je ne vais pas revenir. Il l'a visé, et j'essaie de lui écraser les phalanges. Ça, c'est Trump. Qu'est-ce qu'on peut interpréter dans une poignée de main comme ça ? Par exemple. Quelqu'un qui essaie de vous écraser la main comme ça. Je rappelle qu'il a peine ouvert la bouche. Simplement, il vous sert la main. Encore une fois, c'est une perception. Il faut colérer quelqu'un qui veut vous dominer aussi, qui veut rentrer dans une situation dominant-dominée. C'est vrai qu'il y a une grande polémique sur la poignée de main de Trump, qui cherche toujours à tirer vers lui. Alors que ça pourrait être quoi ? Moi, je connais un monsieur, c'est d'amour à glace. Et c'est quelqu'un, à chaque fois que je le vois, qui me serre la main, qui ne peut pas s'empêcher de m'écraser les phalanges. Et moi qui le connais bien, je sais que c'est un gros nounours et qu'il ne ferait pas de mal à la bouche. Et pourtant, quelqu'un qui ne le connaît pas pourrait penser… Voyez tous les a priori. Rien n'a besoin de poignée de main. Souvenez-vous qu'une poignée… La poignée de main, c'est votre carte de visite. C'est-à-dire que quand vous donnez une poignée de main à une personne, déjà vous lui parlez de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, votre état émotionnel. Si vous êtes effectivement fébrile… Donc là, je suis un peu timide… En tout cas, déjà, une vraie poignée de main, quand vous rentrez en communication avec une personne, quand vous donnez une poignée de main, vous rentrez en communication de pompe à pompe, de cœur à couleur, avec le regard, c'est important, le ton de voix qui va bien, et le visage qui est ouvert, le sourire, c'est important. Parce que vous pourrez serrer la main à une personne, mais si vous regardez le plafond, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas avoir de même impact. Donc, c'est quelque chose qui va être très important. Donc, c'est juste pour illustrer, effectivement, le… La communication non-verbale… Donc, il faut savoir, effectivement, que la communication non-verbale prend en compte l'intégralité. C'est-à-dire que quand on communique, il va y avoir un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne vais pas trop… La bulle et autres… C'est des choses… La bulle, par exemple… Il faut savoir qu'on se déplace tous avec un territoire qui nous est propre. Je vais vous prendre comme un copain, je crois que ça va être… C'est souvent des personnes qui sont devant moi où je pourrais faire avec… Mais c'est plus pratique. C'est-à-dire que la bulle, c'est quoi ? C'est un espace inconscient qui nous est propre. Vous avez peut-être dû, quelquefois, remarquer dans la rue ou autre… Peut-être pas ici parce que vous avez, je pense, une bulle qui est assez petite… En France, vous avez des personnes qui, quelquefois, discutent, puis il y en a une qui fait un pas en arrière comme ça, elles sont face à face, puis l'autre qui se rapproche. Mais qu'est-ce qui va expliquer ce tango sans musique ? C'est cette histoire de bulle. C'est-à-dire une personne qui a une petite bulle, inconsciemment, elle va avoir tendance à vous parler très proche comme ça. Voir, c'est des gens souvent qui vont toucher aussi, qui sont tactiles, qu'on appelle kinesthésie. Voilà. Et ça dépend de la culture, parce que les cultures méditerranéennes, comme il y a en Italie, ils sont beaucoup plus comme ça, à parler avec leurs mains et autres, et tactiles, et petites bulles. Vous allez en Allemagne ou en Angleterre, ils ont une bulle qui est vraiment plus importante. Même en Amérique, ils sont plus… ils ne servent pas forcément la main, c'est « high ». Souvent, ils se saluent et autres… Et cette bulle, elle est importante parce que si vous avez une grande bulle et que la personne a une petite bulle et que vous la collez, et bien intérieurement, il va y avoir des tensions à l'intérieur d'elle. Ça fait partie… Je ne vais pas trop… Je ne vais pas trop… Parce que vous rentrez dans son espace. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que dans l'étro-parisien, par exemple, ou autres, avec la promiscuité, vous avez les personnes qui, plus facilement, vont manquer de patience et vont effectivement peut-être s'agasser plus que d'autres. Quand on est… il y en a qui vont supporter plus facilement. Par contre, la bulle, elle peut être… elle peut être aussi utilisée à vos missions ou consciemment. Par exemple, là, vous parlez en public, peut-être qu'on peut aller dans une petite bulle, avec un allié qui est devant nous, pour être beaucoup plus à l'aise. Oui, oui, tout à fait, c'est sûr. Ça peut être utilisé stratégiquement. Tout à fait. Donc, je passe, mais sachez que vous pouvez avoir une personne, effectivement, en face de vous… Je pense souvent à cet exemple-là, qui est très grand, hein. On a tout vu, quelques fois, des personnes à la télé ou autre, et on sent compte que, ben, elles ont certainement des choses très intéressantes à dire. Mais quand vous avez une personne qui commence à transpirer, qui commence, effectivement, à rougir, ou qui commence à chercher ses mots, ou à trembler, ben, d'après vous, sur quoi vous allez focaliser votre attention ? Sur cette communication non-verbal. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui est à l'écoute, et puis une autre partie, ben, qui va être distraite, effectivement, par cette communication non-verbal. Et voir pire, vous pouvez… ça peut coûter encore plus cher, puisque vous n'avez pas, effectivement, mémorisé l'information de la même façon. Vous pouvez… la personne… ben, vous pouvez remettre en question les compétences de la personne. C'est-à-dire que la personne peut perdre en légitimité, en crédibilité. Parce que vous allez vous dire, mais je ne sais pas si c'est bien la bonne personne pour nous parler de tel sujet, puis elle n'a pas l'air d'être très sûre d'elle, cette personne-là. Elle a l'air d'avoir beaucoup travaillé son sujet. Tout ça, c'est des choses inconsciemment qui vont passer dans la tête de votre interlocuteur, ou du public, hein, que vous avez en face. Et… alors que la personne, ça fait peut-être quatre mois qu'elle prépare son intervention, et que, simplement, elle a un souci pour parler de public. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas complétente. Et pourtant, c'est votre communication non-gavale qui va exprimer que quelque part, il y a quelque chose qui se le fout, hein. Et on a tous appris à focaliser surtout sur ce qui sort de notre bouche, alors qu'on le voit, la communication non-gavale, ça compte à 93%. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, tout dépend de l'enjeu. Bien sûr, si vous n'allez pas le faire, forcément, avec la famille et autres, mais ce qui est important, c'est justement, ben, dans le milieu de l'entreprise, dans l'entrepreneuriat et autres, ou lors d'un entretien d'embauche, hein, voilà, d'un recrutement, là, ça va être important de faire la différence pour avoir une bonne poignée de main, regarder dans les yeux, et avoir une énergie par rapport à celui qui est passé avant ou celui qui va passer après, et avoir la capacité d'eux. ou par rapport à la concurrence, si vous avez le même produit, ben, l'idée, c'est de savoir le vendre, mais aussi avec ce que vous êtes, avec la capacité que vous êtes. Donc, la communication non-gavale, on va trouver la goutte, la voix, le regard, la posture. Alors, là, pareil, la voix, c'est quelque chose qui va être très important, puisque la voix, on dit que la voix est un second visage, et c'est bien une réalité. C'est bien une réalité. Parce que si vous voulez vous affirmer, si, par exemple, je travaille avec monsieur, là, qui est en face de moi, et puis que je ne suis pas satisfait de collaboration, puis je vais lui dire, ben, franchement, j'ai envie de lui exprimer, hein, c'est un collègue à moi, puis je vais aller le voir, et puis je lui dis, ben, franchement, une façon de collaborer, moi, ça ne va pas du tout. J'aimerais bien qu'on change les choses, parce que moi, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas du tout satisfaite. Si je parle comme ça, est-ce que je suis crédible ? Est-ce que je suis convaincante ? Là, monsieur, il va se dire, oui, ben, elle a l'air d'être contente, mais bon, elle va s'adapter, et puis... Par contre, effectivement, si je m'adresse d'une façon, avec une voix plus, on va dire, plus de volume, et là, vous allez me dire, ça y est, Nathalie, elle part en live, si je m'adresse à cette dame que j'ai en face de moi, je cherche son prénom... C'est pour Asma. Asma. Si je dis Asma, je t'aime, Asma. Moi aussi. Je ne peux pas lui dire mieux, je dis, je l'aime. Je ne peux pas lui donner un message, l'intention, elle ne peut pas être plus positive que celle-là. Et pourtant, qu'est-ce que Asma, elle va retenir ? C'est bien le ton de ma voix. Il y a des personnes, moi, qui me disent, je ne comprends pas. On me dit que je ne suis pas sociale, que je suis quelqu'un d'agressif, que je manque de tolérance, et autres. Mais moi, quand je l'entends, je me dis, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est quelqu'un qui a une voix très forte, qui parle de façon saccadée, qui a des gestes brusques, un peu... Et du coup, son non-verbal, l'image qu'il renvoie, c'est une image de quelqu'un qui n'est pas toujours de bonne humeur, qui n'est pas forcément très accessible, où on ne sait pas trop... Il n'a pas une image, en tout cas, qui donne envie, entre guillemets. Et sa voix, il a une voix, tout souvent, qui peut être interprétée comme de l'agressivité, quand il parle le ton de sa voix. Donc là, on retrouve effectivement cette communication non-verbal, qui est importante, et qui va donner des messages différents en fonction... Donc, la force des silences, là, c'est quelque chose aussi qui est important. Quand vous voulez me réunir, quand vous voulez, effectivement, avoir un peu plus de charisme, comme j'ai toujours donné du charisme à votre voix, l'idée, ça va être de travailler, effectivement, avec les silences. Et de faire des moments où, juste, vous laissez votre interlocuteur réfléchir, où, effectivement, peut-être plus facilement poser des questions, ou ça nous permet aussi de reprendre la respiration, ce genre de choses... Je vais passer rapidement, parce que je vais pouvoir faire un tour. Donc, le regard, quelque chose, on l'a vu, qui est important. On parlait de Trump tout à l'heure. Différentes postures, hein, qui sont inconscientes. On sait que les bras croisés, effectivement, très souvent, s'expriment, le fait qu'on va... C'est des gestes de protection. Notamment, quand on est lors d'un entretien de recrutement, ben, notre stress, souvent, il s'exprime de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent des postures. Maintenant, moi, je mets toujours un petit démoil, parce que j'ai toujours... C'est pas parce que... Regarde, c'est un monde qu'on s'ennuie. C'est peut-être tout simplement parce qu'on veut savoir l'heure. C'est pas parce qu'on a le nez qui nous gratte, qu'on ment. C'est peut-être tout simplement parce qu'on a le nez qui nous gratte. C'est peut-être quelque chose comme ça. Alors que, pourtant, dans la communication non-verbale, le nez aussi... Enfin, je vais parler là-dessus, mais... Et j'en reviens sur les bras croisés. Moi, quand je suis dans une vraie qualité d'écoute, je suis souvent comme ça. Et j'ai les bras croisés. C'est pour ça qu'il faut faire, des fois... Mais c'est vrai qu'on dit que les croisements... Alors là, vous avez, effectivement, une illustration de Angela Merkel. Elle n'est pas devant n'importe quelle femme. Donc là, vous voyez, dans sa posture, en tant que femme, à la queue des hommes autour d'elle, en tant que femme, déjà, on occupe la place. Déjà... Alors, lui, comme je vous le disais, autant, vous n'en pouvez pas avoir les bras croisés et bien l'écoute, ou alors être stressé, mais avoir les bras croisés aussi, ça peut être, moi, voilà ce que je pense, et puis, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, entre guillemets... On peut interpréter que Trump, il est un peu dans cette position-là. Quand on voit ses limiques et puis sa position, il a un côté comme ça, « Pousse toujours, tu m'intéresses. » « Ma cocotte... » Voilà... Mais ça ne reste que des interprétations. On est bien d'accord. Donc ça, effectivement, c'est important, la communication au verbal. Quelques petits exemples, aussi, que je trouve intéressants de vous faire partager, par rapport à la culture, des cultures qui sont différentes. Il y en a deux que j'aime bien citer, parce qu'il y en a un qui peut surprendre, mais il y en a d'autres qui fait sourire. Quand vous faites ce geste-là, qui est assez universel, quoique, on va le voir, qu'est-ce que ça veut dire, la plupart du temps ? Que vous faites bien ? Bravo ! C'est OK, je suis d'accord. Et bien, il faut savoir qu'en Iran, ça correspond à un bon moment. Donc, ce n'est pas tout à fait la même signification. Un autre exemple qui fait sourire, en France, quand on parle des enfants, on parle des gosses. « Comment ça va tes gosses ? » Souvent, « Comment ça va tes gosses ? » Au Canada, quand on dit « Comment ça va tes gosses ? » Entre guillemets, si je puis me permettre, on parle des bijoux de famille des hommes. C'est-à-dire qu'au Québec, les gosses, ça n'a rien à voir avec les enfants. Donc, quand on dit « Au Canada, comment ça va tes gosses ? » Ce qu'on pourrait dire, nous, en France, on parle des enfants, ce n'est pas du tout la même définition. Et souvent, effectivement, ça fait sourire quelques exemples pour vous montrer qu'effectivement, en fonction des cultures et autres, et notamment au niveau du business, c'est pour ça qu'il est important, quand on veut faire du business à l'étranger, de connaître les codes culturels. Parce que, quelquefois, on peut faire des erreurs. C'est juste pour l'anecdote. Le baiser russe, qui serait bien, ça serait bien pour mettre l'actualité actuellement, ça voulait dire quoi ? Mais ça a été aboli maintenant. Ça voulait dire « Je te donne la paix. » Quand deux hommes sont bras sur la bouche, à l'époque, en Russie, il y a longtemps que ça s'est arrêté, c'était une couture, et d'ailleurs, on le voit, ces deux présidents qui se... Et c'était une façon de le dire, au lieu de tirer la main, « Je te donne la paix. » Comme je disais, en ce moment, ce serait bien qu'il y avait ça un peu au bout du jour, si vous voyez ce que je veux dire. La synchronisation. Donc là, effectivement, il faut savoir qu'on mémorise l'information de différentes façons, et qu'on a des visuels, des auditifs et des kinesthésiques. Et donc, du coup, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, la personne ne va pas mémoriser l'information de la même façon. C'est-à-dire qu'un visuel, moi je suis visuel-kinesthésique, le visuel, il va dire, « Je vois bien ce que vous voulez dire. » L'auditif, il va dire, « J'entends bien, ça fait écho. » Et le kinesthésique, il va dire, « J'ai bien saisi de sens de recueillage. » C'est-à-dire que, c'est important dans le sens où, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, mais ça, c'est un processus inconscient, on n'est pas conscient de ça. Il y a beaucoup de choses dont on vous parle, là, c'est un peu irrationnel. Donc, c'est des processus inconscients. Quand vous parlez à un visuel en auditif, lui, le visuel, ce qu'il va aimer, c'est avoir des images, avoir un peu en plein l'autre. Par contre, si vous parlez à un auditif, lui, il va avoir, s'il est vraiment, il a une dominante auditif, il va mémoriser l'information surtout avec, effectivement, quand vous parlez. Le visuel, lui, il a besoin d'écouter et il a besoin d'avoir des choses sous les yeux. Moi, qui est visuel, qui est saisie, souvent, dans mon vocabulaire, mais après, c'est un petit peu, effectivement, parce que moi, j'ai l'habitude, j'arrive à retrouver… Pour savoir si une personne est visuelle, qu'elle est saisie, comme dit-il, ça s'entend. C'est-à-dire que moi, qui est visuelle, je vais souvent dire, ben, ça me paraît clair ce que vous dites. Ou à la lumière de ce que vous venez de dire, ou au regard de ce que vous venez de dire, je vais utiliser appréciablement du vocabulaire de visuel. Voilà. Et moi, quand j'ai à coacher les personnes et, effectivement, les accompagner en individuel, pour créer la relation de confiance, ben, je vais me brancher sur leur canal dominant. Si j'en fasse de moi une personne à coacher qu'auditive et que je suis visuelle, ben, je vais, effectivement, utiliser le vocabulaire d'auditif pour qu'il soit plus à confiance. Voilà. Je vais passer rapidement. Là, de savoir écouter, on retrouve ma chagose de l'air. Les mots sont des fenêtres ou des mots. Oui, je vais arrêter, effectivement. Donc, à certain nombre d'éléments, savoir qu'on retient 20% de ce qu'on entend et qu'il y a différentes attitudes d'écoute. Voilà. Donc, certaines qui sont facilitantes, d'autres non facilitantes. La reformulation, c'est quelque chose qui est important parce qu'il va favoriser la relation de confiance. L'art du questionnement, parce que, réellement, c'est un art, effectivement. Les questions ouvertes, questions fermées, c'est quelque chose qui est, effectivement, important. La question miroir, quand vous êtes embarrassé, reposez une question, renvoie une question. Et l'art politique connaisse bien, effectivement, ces techniques-là, pour pouvoir comprendre aussi la personne, peut-être en face de vous. Ça, je vais passer, mais quand je n'ai pas trop le temps, c'est un autre type de questions. La question, c'est ce qu'on appelle le métamodèle en PNL. Si vous allez plus loin, je vous invite à parcourir aussi des ouvrages sur la PNL. La posture assertive. Donc, une personne qui est assertive, c'est une personne, effectivement, qui sait défendre ses droits, mais tout en gardant la qualité de la relation, sans heurter, sans... Donc, en général, je ne vais pas se... Et surtout, qui sait prendre sa responsabilité, qui est capable de faire prendre l'immunité, et qui est capable, de façon d'un coup de main, et prendre sa responsabilité, sans être en question. Donc, elle va utiliser les ouvrages tactiles, la reformulation. Donc, ça, c'est un outil que j'aime bien faire passer... Je finirai avec ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'abord, quand on a exprimé quelque chose à une personne, ou quand on veut négocier, ou quand on veut faire changer quelque chose, et qu'on veut garder la qualité de la relation, c'est d'exprimer les faits, le ressenti, être force de composition. Moi, je... La situation ne vous plaît pas comme ça, ou alors, voilà ce que je vous propose. Et, ben, moi, je sais les avantages que j'ai pour moi, mais... Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, et c'est vrai que j'aime souvent vous donner des exemples et autres, et une heure, ça passe très vite. Donc, je vous remercie, en tout cas, de votre écoute, de votre présence, hein. Et puis, ben, je suis à votre disposition, éventuellement, j'ai mis des petites plaquettes, là, si vous souhaitez avoir, effectivement, mes coordonnées. Et puis, ben, je vais pas prendre plus de temps, parce que je sais qu'il y a un autre workshop après. Et donc, je vous remercie pour votre attention, votre présence, et puis, je vous souhaite un bon salon, à vous, une bonne... Puis, peut-être, à bientôt. Bonne certaine place à nous. Voilà. Merci.